D'habitude on me pose la question de savoir pourquoi je veux devenir technicienne où j'ai choisi ce domaine. D'ailleurs je suis la preuve, j'installe des panneaux solaires et je suis également dans l'électricité bâtiment. Venez, il n'est jamais trop tard d'apprendre, d'avoir un métier palpable. Bonjour, je suis Yao Amivi MFA, économiste de formation et je suis entrepreneur vert. Je fais les formations en charbon écologique et tout ce qui concerne l'entrepreneuriat vert. Je suis membre de plusieurs associations qui luttent dans le domaine de l'environnement et du droit des femmes. Je suis l'actuel secrétaire général de la plateforme mondiale des femmes entrepreneurs. Actuellement je suis technicienne, j'ai été formée à CREFER sur l'électricité bâtiment et l'énergie renouvelable. J'ai fait une formation de six mois d'abord, six mois pour devenir technicienne à CREFER. Et j'ai terminé, j'ai terminé et je suis sur le site de Marcelo Bichacholma pour les poses de panneaux et photovoltaïques. D'habitude on me pose la question de savoir pourquoi je veux devenir technicienne où j'ai choisi ce domaine. Je dirais que je suis déjà, c'est une continuité de ma formation et de tout ce que je fais. Je suis déjà formatrice en emploi, je fais la fabrication du charbon écologique et je suis dans les associations qui luttent contre les changements climatiques, bref dans le domaine de l'environnement. Donc dans ce domaine de l'environnement, il faut plus de technicité. Quels sont les avantages à tout ce que nous avons ? En réfléchissant à toutes ces questions, puisque nous nous octroyons des panneaux et des kits solaires déjà dans certains villages, nous aidons à faire des forages avec des pompes solaires. Donc toutes ces questions, quand je le vois, il n'y a pas cette technicité. Nous travaillons avec des gens qui ne maîtrisent pas trop et il y a toujours des problèmes. Donc c'est dans cette quête de connaissances que j'ai entendu parler de CREFER, du centre CREFER et je me suis dit, pourquoi ? C'est toujours un plus pour moi si je dois pouvoir être bien formée et maîtriser tout ce qu'il y a autour de ce domaine que j'ai choisi. Et je suis allée vers CREFER, j'ai vu leur offre. Ce n'est pas aussi cher que ça, c'est à la portée de tous. Et il y a cette disponibilité à embrasser emploi et puis travail. Par exemple, à CREFER, les cours sont sur trois jours avec des pratiques à l'appui. Ce n'est plus comme l'ancienne formation qu'on a connue, c'est juste la théorie et on sort, on n'a pas la technicité qu'il faut. Donc je me dis, c'est un truc, c'est ce que je cherchais en fait et que je trouve d'ailleurs allommée. Dans notre pays, on n'a plus besoin de voyager à l'extérieur pour avoir cette technicité. La preuve, ils ont des chantiers et tout. Et donc je me suis inscrite à CREFER pour pouvoir être bien formée et avoir cette technicité. C'est ce qui d'ailleurs nous envoie sur ce chantier que vous regardez derrière moi. Nous sommes en train de poser des panneaux, plus de 300 panneaux solaires qu'on va intégrer directement dans le système. Il n'y aura pas de stockage, ça serait avec la sûreté. Et je reviens bref sur la formation à CREFER. Il y a des formations de 6 mois, des formations d'un an et ils ont actuellement le BT en électricité, bâtiment et énergie renouvelable. J'ai opté pour une formation de 6 mois en fonction de ma disponibilité. Nous avons eu à faire des cours de 3 mois et la pratique. Au fur et à mesure que nous sommes dans la théorie, nous faisons des TP. Et après nous sommes sur des chantiers pour le stage. C'est une formation pratique. Ce n'est pas de l'à peu près. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amenée à ce stade-là actuellement. Donc pour les 6 mois, c'est un peu ça. C'est ce que j'ai fait et je suis sortie technicienne. Après avoir fait un rapport de stage. Maintenant pour la formation d'un an, c'est 6 mois de théorie avec des TP. Et après 6 mois de stage. Et il y aura là la soutenance pour chaque étudiant. Les étudiants choisissent des termes dans lesquels ils ont travaillé au cours de leur stage. Et ils essaient de l'expliquer. Tout ça, c'est un peu pour voir la maîtrise du sujet par les emprunants. Et ça marche très bien. D'ailleurs, je suis la preuve. J'installe des panneaux solaires. Et je suis également dans l'électricité bâtiment. Tout ce qui concerne l'électricité bâtiment. Depuis le tubage, les fileries, le câblage. Ce sont tout. Les gens diront, dans si peu de temps, mais comme les Anglais le disent, pratique, mais vive perfecte. Donc c'est en pratiquant qu'on devient, on se perfectionne. Donc c'est à que faire, vous avez tout ça là. Je dirais que la demande y est. C'est la main d'oeuvre. Les techniciens, pas n'importe quel technicien également, c'est les techniciens qualifiés qui manquent. Parce que sur le marché, il y a assez de techniciens. Les techniciens qualifiés, ceux qui savent vraiment de quoi. Et ce qui est très bon dans notre domaine, l'accompagnement que l'EFER offre à ses étudiants. Vous partez, mais là totalement. Ils sont toujours derrière nous pour les petits besoins, que ce soit sur vos sites. Nous sommes toujours en contact avec nos formateurs. Et tout ce qu'il y a de nouveautés dans ce domaine qu'on apporte, nous sommes toujours en contact avec eux. Et ils nous accompagnent chaque jour. Il suffit de les approcher juste. Je profite également pour lancer un appel à l'agente féminine d'embrasser ces métiers. De ne pas avoir peur de ces métiers. Si je prends mon cas, j'ai fait la série D7. Après, je suis allée en économie. Mais ce domaine a tellement besoin de vous. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste d'être persévérant. De faire des recherches. D'être à la recherche de la connaissance chaque fois. Il faut aimer le métier. Pour ma promotion, je suis de la huitième promotion. Il y a eu même une réduction pour encourager les filles, les femmes à embrasser ces carrières-là. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais il faut la détermination. Une personne déterminée et motivée, rien ne peut l'arrêter. Donc, je dis à mes soeurs, à des femmes qui hésitent encore. Qu'est-ce qu'elles doivent faire ? J'ai déjà fait cette formation à l'université. Oui, l'université, je suis allée également à l'université. Mais aujourd'hui, donc, venez. Il n'est jamais trop tard d'apprendre. D'avoir un métier palpable à la mer. En mer, plutôt. Venez embrasser ce métier. Je vous encourage vivement à nous rejoindre. Parce que dans ce domaine, il manque effectivement de femmes. Or, nous avons tellement d'opportunités dans ce domaine. Vous voyez, quand tu es femme, je ne dis pas que les femmes sont priorisées. Même si c'est le monde dans lequel nous sommes, on veut encourager les femmes à être plus autonomes, à être déterminées. Je dis seulement que soyez persévérants, n'ayez pas peur. Parce que quand vous allez rentrer dans ce domaine-là, vous allez rencontrer plusieurs comme nous. Moi, sur les premiers chantiers, mes chefs étaient femmes. Et elles m'ont vraiment transmis l'amour du métier. Je suis arrivée sans savoir que, forcément, je pourrais aller loin, même si je suis déterminée. Mais en les voyant, je suis plus motivée. Je les suis dans leur travail et tout. Ça marche. Je vous appelle à nous rejoindre et à faire mieux.